Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a les roquettes du Hamas, il y a la peur de voir les terroristes revenir pour commettre de nouveaux massacres sur leur sol. Assez de crainte, vient s'en ajouter une troisième, la montée de l'antisémitisme. L'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël a rencontré des franco-israéliens installés à Tel Aviv et ce qui se passe chez nous les inquiète profondément. Reportage Sébastien Le Belzic. Installé en Israël depuis 15 ans, Jean-David Abramovitch suit avec inquiétude la montée de l'antisémitisme en France. C'est vraiment l'image d'un cauchemar qui se reproduit. La croix de la vie de la croix juive, les croix bleues qui ont été peintes sur les murs de Paris, c'est choquant. On voit ça dans les médias, les médias en parlent. Et les français aussi, avec des amis, on en parle aussi, mes amis en parlent. On est tous très inquiets et très alarmés par cette situation. Et voilà, on prend ces signes-là très au sérieux en fait. Plus de 100 000 franco-israéliens vivent en Israël et beaucoup, comme lui, sont déchirés par ces événements. En fait, je n'exclus pas de quitter Israël si les événements devenaient vraiment très difficiles. Mais c'est vrai que du coup, la France n'est pas forcément la destination, on va dire, idéale. J'ai peur, oui, il y a une inquiétude qui est là. La France n'est pas la seule concernée. Les incidents antisémites dans le monde ont connu une hausse vertigineuse de 1180% depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. Tel Aviv, Sébastien Le Belzic, Europe 1. Le conflit entre Israël et le Hamas qui pourrait entrer dans une autre dimension au moment où Israël annonce l'encerclement total de Gaza-ville. L'objectif reste l'anéantissement total des centres opérationnels du Hamas, affirme l'État hébreu. Offensive au sol dans Gaza, offensive aérienne sur le sud-Liban. Frappe massive sur les positions du Hezbollah libanais hier soir. À quelques heures d'un discours très attendu, leur chef de guerre, Hassan Nasrallah, sortira du silence cet après-midi à 15h. L'ouverture d'un nouveau front n'est pas à exclure, selon David Rigoulet. Il est chercheur associé à l'IRIS et spécialiste du Proche-Orient. Il y a une logique escalatoire qui semble se mettre en place. Et ce qui est préoccupant également, c'est qu'en arrière-fond de cette logique escalatoire régionale, il y a la constitution de blocs, notamment un bloc anti-occidental. On le voit avec effectivement un axe Moscou-Pékin-Téhéran. Et à plusieurs reprises, le Hezbollah a émis le fait que l'idée qu'il ne pourrait pas rester les bras croisés si notamment Sahal investissait massivement l'enclave de Gaza, avec l'ouverture d'un deuxième front, voire d'un troisième et quatrième du côté de la Syrie ou en Cisjordanie. Ce serait évidemment un événement majeur, un point de bascule, avec des attendus incontrôlables. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les Américains ont dépêché deux groupes aéronavales. C'est une manière d'instaurer une dissuasion directement sur le Hezbollah. C'est un message évidemment, surtout fait à Téhéran. David Rigou, les chercheurs associés à l'IRIS avec Alban Leprince. La prise de parole du chef du Hezbollah libanais tombera en pleine visite, ou presque, du chef de la diplomatie américaine en Israël. Anthony Blinken espère obtenir des Israéliens un accord pour l'évacuation des ressortissants étrangers de Gaza. La crise au Proche-Orient qui fait passer la guerre en Ukraine au second plan. Pourtant, les déclarations du commandant en chef de l'armée ukrainienne ont de quoi inquiéter. La contre-offensive est un échec, constat terrible de Valéry Zaloujny. Le général reconnaît être dans l'impasse. Pas assez d'hommes, pas assez de matériel et de munitions de haute technologie pour espérer renverser la situation face à l'armée russe. Le commandant en chef ukrainien redoute un enlisement comparable, dit-il, à celui de la Première Guerre mondiale. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. Retour en France, la Bretagne et la Normandie, toujours plongés partiellement dans le noir. 400 techniciens d'Enedis, le gestionnaire du réseau électrique, vont venir renforcer les 3 000 agents déjà mobilisés. Près de 700 000 foyers étaient encore privés de courant hier soir. En Bretagne et en Normandie, le réseau a été haché menu par la tempête, du jamais vu depuis 1999, constat dressé par la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Il faut être conscient que ce premier épisode de tempête a eu un impact extraordinairement violent sur le réseau électrique, haché menu, c'est le terme qui est revenu dans la description des épisodes et qui montre qu'il ne s'agira pas juste d'appuyer sur un commutateur pour remettre le réseau en route, mais que dans certains endroits, il pourrait avoir des poches résiduelles, nécessitant des travaux plus profonds pour permettre de rétablir le courant et l'électricité. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, hier soir à l'occasion de son déplacement dans la Manche. Remise en route du réseau électrique progressif, même chose pour le train, pas de TER dans les Hauts-de-France avant le début de l'après-midi. Reprise très progressive en Normandie, partielle en Bretagne. Kyrian qui provoque aussi de très gros dégâts dans le nord de l'Italie où l'on parle de situations très critiques. Déjà trois morts selon un bilan encore provisoire. Etat d'urgence régional déclenché à Florence en Toscane, orages et pluies intenses provoquent de nombreuses inondations. On ira en Italie tout à l'heure dans le journal de 7h30. Est-ce la fin d'un tabou ? Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à communiquer le salaire proposé sur les offres d'emploi. Plus besoin d'attendre l'entretien d'embauche pour parler rémunération, plus d'une offre sur deux affiche la couleur d'entrée. Et ce n'est pas seulement pour attirer les candidats, Margot Faudéré. D'ici trois ans, ce sera une obligation. Oui, pour choisir un emploi, le critère numéro un de beaucoup de candidats reste la rémunération. Et Richard Juteau l'a bien compris. À la tête d'une entreprise du BTP dans l'ouest de la France, il cherchait à recruter 7 personnes en fin d'année dernière. Après plusieurs jours sans recevoir aucune candidature, il a changé d'approche. On a rajouté les détails de paye, on a reçu des CV le jour même où on a posté l'annonce. Ça a été le jour et la nuit. Un soulagement, même si ce patron estime que la transparence peut aussi se faire en interne et pas seulement. Pas dire le salaire, c'était vraiment pour le négocier lors de l'entretien. Si l'entretien se passait bien avec un candidat, on était ouvert à la négociation. Comme Richard Juteau, beaucoup de recruteurs affichent désormais des éléments de rémunération sur l'offre d'emploi pour surmonter les difficultés de recrutement. Un candidat sur trois ne postule pas s'il n'y a pas de mention du salaire, rappelle Sacha Klein-Janss, cofondateur de Fairway. Avec l'attention qu'on peut avoir sur le marché pour recruter certains profils, ça fait partie des nouvelles attentes des candidats sur le marché. Attention pour autant, afficher les salaires ne veut pas dire que ceux-ci sont précis. Certaines entreprises mentionnent encore des fourchettes de rémunération. Margot Faudéré du service économie d'Europa. Le football, il n'a pas eu le ballon d'or cette année, mais il y pense le matin en se rasant. C'est l'objectif de Kylian Mbappé. Pour ça, ça suppose de gagner des titres. PSG Montpellier ce soir à 21h, l'attaquant parisien déterminé à briller. La quête du ballon d'or 2024 commence dès ce soir, Cyril Delamorhenry. Oui, Lionel Messi est déjà rentré avec son ballon d'or aux Etats-Unis. En revanche, son challenger sera bien là au Parc des Princes ce soir. C'est Kylian Mbappé, auteur d'un doublé à Brest. La star en est déjà à 12 buts en 12 rencontres avec le maillot parisien. Or, monsieur un but par match espère le prochain ballon d'or. Un trophée qu'il mérite, affirme sur Europe 1 dans le studio des légendes. Le président de la fédération, Philippe Diallo. Kylian Mbappé, par ce qu'il fait et la façon dont il pèse sur les matchs, le nombre de buts qu'il marque, même en finale de Coupe du Monde, il a changé une partie du cours du match, même si on ne gagne pas à la fin. Et donc, il faudra bien qu'à un moment, le fait qu'il soit le meilleur joueur du monde se traduise par un trophée. Un sentiment partagé par son entraîneur Louis Senriquet, qui voit Mbappé le prochain ballon d'or. Mais pour soulever ce magnifique trophée, la superstar en concurrence notamment avec le redoutable Norvégien de Manchester City, Arling Haaland, devra espérer un excellent parcours des bleus en Allemagne lors du prochain euro et du PSG, bien sûr, en Ligue des Champions ainsi qu'en Ligue 1. Cyril Delamore, Indrie, PSG Montpellier, en ouverture de la 11e journée de Ligue 1 ce soir à 21h. Et puis tiens, le match Marseille-Lyon reporté, souvenez-vous, après le caillassage du quart lyonnais, il sera rejoué le 6 décembre. Attention, le lieu de la rencontre n'est pas encore déterminé. Merci Christophe Lamarre, c'était votre journal.